A première vue, c'est un cours d'anglais plutôt banal. Madame Barthes devant une vingtaine d'élèves de terminale. Mais aujourd'hui, il révise les SVT, les sciences et vie de la Terre. Car chaque semaine, cette classe européenne travaille cette matière deux heures de plus, et en anglais. C'est complètement un autre contexte. Franchement, ça aide vraiment à développer son anglais et à apprendre des choses. Parce qu'en cours d'anglais, on n'apprend pas les organismes génétiquement modifiés, les constructions géologiques. Ce n'est pas du tout les mêmes sujets. Moi, ça ne m'aide pas forcément à apprendre plus l'anglais, mais ça me permet peut-être d'élargir mon vocabulaire. Yes, that's it. We can direct it where we want. Ce sont les DNL, les disciplines non linguistiques. Dans ce lycée, les classes européennes suivent une matière en anglais, les SVT, l'histoire géo ou les maths. Au début, en seconde, quand ils commencent, ils sont toujours un petit peu déstabilisés parce qu'on fait absolument tout en anglais. Les consignes sont passées en anglais, toutes les informations sont en anglais. Donc ça, ça les déstabilise un petit peu au début et en fait, ils s'y font très très vite. Romane, Suzanne et Camille font partie des 150 élèves de cette section sur les 800 lycéens de l'établissement. Des profils motivés avec de bonnes bases en anglais. Le niveau d'anglais, il est un peu plus élevé qu'en normal, mais ça nous permet d'approfondir le vocabulaire. Puis il ne faut pas vraiment avoir un niveau non plus excellent pour y aller. C'est des classes très mélangées, donc il n'y a pas de groupe qui se font entre moi je suis en euro, toi t'es en non euro, on est tous ensemble. Pour le bac, ça aide pour plus tard, si on veut aller étudier à l'étranger, des choses comme ça. On a une mention européenne sur notre bac, donc ça peut au moins nous mettre un mini certificat comme quand on parle un petit peu anglais. L'an dernier, une classe européenne a réalisé ses bandes dessinées à partir de lettres de soldats anglais. Cette section permet aussi d'en apprendre un peu plus sur d'autres pays.